Et sur ces douces paroles d'introduction, nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir Le Prince du Swing, qui est revenu d'une longue tournée internationale. Je vois qu'on parle de moi, ça fait plaisir. Et un grand applaudissement virtuel pour notre héros national, Eddie King. C'est vrai. Eddie King, bien bronzé. Après ce longtemps d'absence, ça fait plaisir de vous revoir. Oui, ça me fait toujours plaisir de rentrer au bled. Avec vos vieilles tronches de cake, qui font toujours plaisir à voir. Moi, j'ai toujours aimé ça. Partir, revenir, j'adore. Eddie King, pour le rappeler, c'est un artiste de qualité, un artiste subversif. Un artiste qui frise avec pas mal de thématiques assez sulfureuses. Et qui est venu ici nous présenter son dernier album. De quoi parle-t-il exactement ? Elle parle de Ma bite dans ton cul. C'est mon dernier album, Ma bite dans ton cul. C'est une modernité affligeante. Écoute, j'ai compris un truc. Après, tu es avec 45 ans de blues, je me suis dit, il faut que je fasse le buzz. Ouais, là, je te suis bien. Donc, Ma bite dans ton cul, c'est une base, quoi. Voilà, en gros. Ma bite dans ton cul. La société, aujourd'hui, elle a besoin de concepts rapides, efficaces. Les gens, ils comprennent direct. En même temps, Ma bite dans ton cul. Ma bite dans ton cul. Mais est-ce que tu penses... Ils achètent ton disque, ils achètent ton disque, ils achètent ton disque, ils comprennent ce que ça veut dire. Tu as décidé de mettre en place une espèce d'acronyme, ma bite dans ton cul, qui est en référence à l'expérience que tu as eue. Non, non, c'est référence au mec qui achète mon disque. Eh bien, c'est clair, au moins, c'est clair. Et ça a la force de l'honnêteté. Ouais, pourquoi tu as écouté mon disque, tu auras compris. Est-ce que, éventuellement, ça te ferait plaisir de chanter un petit refrain, comme ça, juste d'introduction, pour que les gens comprennent un peu de quoi il s'agit ? Ah, ma bite dans ton cul, prends ma bite bien profonde dans ton chion. Alors là, là, c'est subtil. C'est là que vous voulez essayer. Mais j'ai mis longtemps à écrire ça. Paraît-il qu'à New York, moi, je ne sais pas si tu as eu la chance de chanter cette chanson, mais à New York, tu as fait un tabam. Alors que c'était un carton extraordinaire, hein ? Ils voulaient la traduction des paroles. Non, mais, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est clair que ça passait à la télé, les mecs, ils ont kiffé grave, quoi. C'est quand ça passait à la télé au Walter Schrockmann Show. C'était vraiment cool. Les mecs, ils ont kiffé. Le président, il a dansé et tout. C'était de la balle. Non, mais, ah, bon, alors, ce qu'il faut rappeler, alors... La traduction a un rêvé, un peu en décalé. Et là, j'ai eu des gros problèmes. Bon, c'est le rêve de dire. Bon, ça, c'est... De gros problèmes. Non, mais ça, c'est ça, c'est... Avec les mideurs, quoi. Avec les mideurs et mon frère. Ça, c'est une très, très bonne chose. On a eu des échos, en fait. Il y a eu un long temps d'absence, hein, entre... Ta dernière apparition et... Ouais, sur mon album, Susma Bitt, ouais. Ouais, vraiment. Alors, entre-dessus, je m'habite et le truc du machin. Et ma bite dans ton cul. Et ma bite dans ton cul. Subtile, hein, subtile. Il y a eu un moment, il y a eu un moment où tu es passé, paraît-il, par une phase, peut-être pas facile, hein, où tu as fait le coiffeur. Ah, c'est-à-dire que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de... J'avais besoin de tripatouiller, des cheveux, de lus, poilus, de lus... Et paraît-il... Donc, ça, pour femme, quand même. Alors, j'ai profité un petit peu pour me refaire... Tu as ouvert un salon. J'ai ouvert un salon. J'ai ouvert un système. J'ai mis un petit trou dans le siège, là où je coiffais. Bon. Et alors, il y a paraît-il la queue de cheval extraordinaire. Enfin, ce qu'on a, c'était vraiment un succès. Inespéré. Ouais. Alors, comment tu expliques que tu t'en es ? J'ai fait ça dans un révoluier de Barbie de ville. Barbie de ville, c'est un petit blade au nord de Pouton Blade. Je connais bien, je connais bien. Je connais bien, je connais bien. Donc, c'était un challenge. C'était un challenge. J'avais besoin, un challenge. J'avais besoin de changer d'herbe. Mais alors, la révolution a commencé là-bas, dans ce petit blade. Et il y a eu... Et là, ma bite dans ton cul. Ouais. Subitement. C'est apparu comme ça. Mais je suis sorti sur la place. Je l'ai vu avec un gros. Je me suis dit, bon, mes fans m'attendent. Je leur dois. C'est cet opus magnifique. J'ai arrêté qu'il y a une grande marque. Une grande marque de cosmétiques. À l'époque. Des joueurs qui a essayé de te faire signer un contrat pour créer une chaîne de magasins en tendant. Et toi, tu as refusé ce chèque milliardaire. Écoute, c'était conceptuel, tu vois. Je trouve qu'ils étaient trop mi-jour et Timor et ils ne savaient pas très bien. Ils ne savaient pas très bien ce qu'ils voulaient. Moi, je voulais que tu rentres dans la boutique. C'était une grosse bite qui se déploie comme ça. Toute la porte, une grosse bite qui sort énorme, tu vois. Et là, du plafond descend une vulve surgescente. Et les splatches, tu vois. Le client, il arrive là-dedans, tu vois. Ils n'ont pas accepté ce terme-là du contrat. Je préfère annuler. Et je réserve encore mon exclusivité. À qui voudra faire ça ? Parce que ça, pour moi, c'est le syndrome. Tu as été déçu, en fait. Tu étais à l'apogée, tu as été déçu. Donc finalement, tu t'es dit autant retourner à la force des mots. Voilà, la force des mots, le poids des gros mots. Bien sûr. Ça a toujours été mon être-motiv. Alors, il y apparaît-il, dans ton nouvel album, bon, il y a ce titre qui est quand même assez subtil. Et il y en a un autre qui est totalement à l'opposé. Ouais. Est-ce que tu peux nous chanter un petit refrain ? Ouais, c'est... Mais ta bite dans ma bouche, c'est trop cool, c'est trop cool. C'est super. C'est super. Gifle-moi dans l'oreille, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, mais, alors, tu as réussi, donc, avec ces mots, à te faire beaucoup d'amis. Ah, et bien, tu sais, tous les mecs qui kiffent, là, encore, porno, ou ça boucac un peu, dans tous les sens, ils se sont trouvés, quelque part, ils se sont trouvés les cons qui leur manquaient, quoi. Et un théâtre japonais, tu as même offert la possibilité d'avoir une mise en scène extraordinaire avec un décor de folie. De folie, hein ? Ouais, ouais, ouais. Et j'ai fait, mais, enfin, j'ai pas été. Dernier moment, j'ai pas été. Mais en fait, ça tournait bien sur moi, hein. Ouais. Bon, en tout cas, nous, ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous fait très plaisir de te revoir. T'es en pleine forme. Ouais, ouais, ouais. Non, non. L'Oréal n'a qu'à bien se tenir. Ouais. Ton prochain concert, il est déjà complet, hein ? Ouais, ouais. Parait-il que tu vas le faire au Quetzalbar ? J'ai l'indicace à tous les oignons, à toutes les fritures, à tous les écorchés de la teub, tous les mecs contre-opinés, toutes les meufs qui se sont fait abuser, disons, bourrées par des amis communs qu'on a, qui se sont allés le lendemain matin avec une grosse douleur dans le chion. Je dédicace mon œuvre, bon, à tous les, à tous les lépreux, quoi, les lépreux du sexe, quoi, ceux qui, ceux qui tombent par terre, ceux qui, ceux qui arrivent derrière, qui lèchent, quoi. Le point, virgule, c'est ta prochaine date, c'est ta prochaine... Est-ce que tu veux un petit peu de whisky, ça, tu m'as dit ? Écoute, et je pense que cette interview, malheureusement, touche à son terme. On est dedans, on va dire, quand même, alors, parce que là, tu vois, Malheureusement... Je sais pas, t'as pas tout compris encore, mon délire. Voilà, c'est comme ça, touche à sa fin, malheureusement. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec d'autres aventures encore plus épicées grâce à notre intérêt permanent sur ce qui est vraiment le zéro de la culture française. Merci. Grand dédicace, ça va trop de mal. Grand dédicace. Ça va pas trop de mal.